Regardez, la ville de Sinjar a été reprise au sol par les Kurdes. Des Kurdes de Syrie, des Kurdes d'Irak et aussi quelques alliés. Bon, il y a eu des combats très violents avec très peu de gens du dash. L'immense moitié du dash, je crois, est parti sans se battre. Ils ont rasé leur barbe et ils sont partis. Et les Kurdes ont gagné. Continuons comme ça, je demande depuis des années. Mais vous savez, les Kurdes sont nos alliés. On les arme, on pourrait aller avec eux, en arrière d'eux. Je crois que ça serait beaucoup plus efficace. Bombardés, il y aura des incidents secondaires. Enfin, il y aura des dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts collatéraux. On va tuer aussi ceux qui restent de Syriens. Repensons un peu au peuple syrien. Je pense que ce sera plus efficace si nous sommes avec les Kurdes, en arrière des Kurdes, sans être au sol. Dans l'isting des rencontres diplomatiques bilatérales qui nous est présentées, il n'y a pas de puissance régionale au sens de là où a lieu le conflit. On ne parle pas d'Iran, on ne parle pas... Mais la puissance régionale, ce sont les Kurdes. Les autres sont entre chèvre et choux, entre l'arbre et l'écorce. Les sunnites ne veulent pas attaquer d'autres sunnites. Et puis surtout, on ne veut pas faire de peine à M. Turc. Alors, le Premier ministre, David Houlou, arrive pour la COP très bien. Mais enfin, en réalité, on ne veut pas se montrer trop amis des Kurdes qui sont les seuls capables, pour le moment, au sol, de battre le dash. Et de le battre assez vite. Encore une fois, la ville de Dijon a retrouvé... Mais entendre ça, alors qu'il y a une urgence... Enfin, pour les Français, c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire, on ne va pas armer la force susceptible de vaincre Daesh parce qu'on ne veut pas froisser Erdogan. C'est quand même un peu fort. Oui, mais c'est vrai. Vous savez, les choses sont difficiles. Encore une fois, ça fait 20 ans qu'on sait que ça se prépare. Et puis 3-4 ans, on le sait sérieusement. Et bien pourtant, nous n'en avons pas pris conscience. Là, je crois... Et je sais bien qu'on aide un peu les Kurdes, mais pas assez. Ils n'ont pas assez de matériel. Ils ne demandent pas de soldats. Ils sont là et ils les connaissent bien. Toutes ces rues, enfin, toutes ces rues, tous ces déserts aussi, etc. Ils viennent de faire une démonstration. On peut prendre des villes. Une ville qui était juste en face de Mossoul. Mossoul, c'est plus grand. C'est la deuxième ville d'Irak. Mais de l'autre côté, il y avait Sinjar. Et Sinjar, ils l'ont prise à la main, si j'ose dire. Et ils y sont. Alors, voilà une leçon dont on doit tenir compte. Et je pense que le président Obama ne dira pas qu'il envoie des troupes. Il y aura quelques forces spéciales. Et ça suffit, d'ailleurs, pour entraîner, s'ils ne sont pas encore assez. Et puis, surtout, pour soutenir les Kurdes. Faisons une déclaration commune pour soutenir ceux qui se battent à nos côtés. Mais c'est-à-dire plutôt, nous, nous serions à leurs côtés. Ceux qui se battent contre notre ennemi commun. Merci beaucoup, Bernard. Je l'ai déjà dit, il y a même chez vous. Ce soir, en direct, dans grand temps.